Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à voir si un nombre est solution d'une équation. Donc l'exercice, il nous dit, le nombre 3 est-il solution de l'équation 5x-2 égale 4x plus 1 ? Justifie. Alors pour voir si le nombre 3 est vraiment solution de l'équation, on va d'abord remplacer le x dans le côté gauche de l'équation, on va calculer. Ensuite, on va remplacer le x dans le côté droit, on calculera. Et on va voir si les deux côtés de l'équation sont bien égaux. Donc premièrement, 5x-2. Si on remplace le x par un 3, ça nous donne 5 fois 3 moins 2. 5 fois 3, ça fait 15, moins 2, ça nous donne 13. Donc ici on a 13, et c'est égal au côté droit de l'équation qui est 4x plus 1. On remplace le x par le nombre qui nous est donné, ça nous donne 4 fois 3 plus 1. 4 fois 3, ça fait 12, plus 1, ça fait donc 13. Donc le côté droit de l'équation est égal à 13. On a bien en effet 13 égale 13, c'est vrai. Donc il y a bien égalité dans cette équation. Donc le petit a, il est bon. Ensuite, dans l'exercice B, on a le nombre moins 2 est-il solution de l'équation x par entre parenthèses 3x plus 4 est égal à 2x plus 5 par x moins 2. Donc même principe, on va d'abord faire le côté gauche de l'équation, et ensuite on fera le côté droit. Donc le côté gauche de l'équation, ça nous donne x par entre parenthèses 3x plus 4. On va d'abord faire ce qui est en parenthèses, donc on remplace le x par moins 2, ça fait 3 fois moins 2 plus 4. On remet entre parenthèses, et on a un moins 2 qui est également en dehors de la parenthèse. Donc à l'intérieur, ça nous fait 3 fois moins 2, moins 6, plus 4. On remet la parenthèse, on remet le moins 2. Moins 6 plus 4, ça nous donne moins 2. On remet le moins 2. On a moins 2 fois moins 2, ça fait donc 4. Donc du côté gauche, on peut mettre 4 égale, et on fait maintenant le côté droit. le côté droit qui est 2x plus 5 par entre parenthèses x moins 2. Donc on remplace à chaque fois que l'on voit un x par moins 2, ça nous donne 2 fois moins 2 plus 5, le tout entre parenthèses par entre parenthèses moins 2 moins 2. On a 2 fois moins 2, ça fait moins 4. moins 4 plus 5. Et dans cette parenthèse, on a moins 2 moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 5, ça fait plus 1. Par moins 4, ça fait simplement moins 4. Alors maintenant, on voit qu'il n'y a pas d'égalité dans l'équation parce que 4, ce n'est pas égal à moins 4 en réalité, donc l'équation n'est pas vérifiée. Ici, c'est faux, ce 4 n'est pas égal à moins 4, donc il n'y a pas d'égalité dans l'équation. Et voilà, on en a terminé. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, et on se voit dans une prochaine vidéo.